Naviguer, prendre le large, loin du quotidien. Une première pour cet équipage à bord d'une Eruse 2. Stéphanie et Mélanie travaillent à l'hôpital. Elles font partie de celles et ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. C'est le premier embarquement de cette semaine d'une autisme qui leur est entièrement dédiée. C'est une reconnaissance pour notre profession, pour tous ceux qui ont vécu le Covid et la suite. Et puis, honnêtement, c'est le calme, l'apaisement. Ce matin, avant de prendre la mer, au briefing, 50 skippers propriétaires de bateaux ont répondu présents. Tous ont adhéré à cette idée, née au printemps, au plus fort de la crise. A l'origine, j'ai écouté à la radio un pizzaïolo qui avait décidé de fabriquer 20 pizzas pour l'hôpital de sa ville. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Donc j'ai appelé l'hôpital de La Rochelle. Tous les mardis soirs, j'invite 10 personnes gratuitement sur mon bateau. L'idée a séduit tout ce petit monde. Et aujourd'hui, entre 1500 et 3000 personnes se sont inscrites pour aller faire un tour dans le Pertuis. Un véritable succès pour cette initiative et un vrai défi aussi au niveau sanitaire. Sur chaque bateau, il y a pour des raisons évidentes de sécurité le port obligatoire du jet de sauvetage. Celui est désinfecté, celui-ci est désinfecté à chaque fois. On a aussi bien sûr des masques qui sont fournis pour ceux qui sont à bord des bateaux. Et puis, des petites lingettes pour nettoyer les différentes surfaces qui vont être touchées. En mer, pour cette première journée, petite brise, beau temps et grand calme pour des esprits fatigués. Je suis agréablement surprise en fait, parce que c'est vrai que j'imaginais des bateaux avec beaucoup de monde. Et là, c'est plutôt intimiste. C'est vraiment une belle expérience. La semaine du nautisme solidaire se poursuit jusqu'à dimanche. Pour embarquer, il suffit juste d'appeler la capitainerie du port de la Rochelle.